Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Robert qui est copywriter, qui dirige et qui a créé l'agence Red de Redac, qui est une agence et qui fait aussi de la formation, tu nous en parleras. Robert, moi je te connais depuis quelques temps maintenant et c'est avec grand plaisir que je t'accueille sur le podcast parce que déjà je trouve le copywriting hyper important, je ne l'avais pas compris tout de suite. Et maintenant que je le comprends, je vois l'importance et je suis ravi qu'on parle de ça. Et puis aussi, j'ai découvert en toi quelqu'un de très, tu vois, le contraire du stéréotype du copywriter, tu vois. Le gars simple, généreux, humain, qui ne cherche pas à essayer d'arnaquer les gens à travers l'utilisation de mots manipulatoires. Et je suis très content de t'avoir parce que tu vas aussi nous donner, nous aider à nous concilier avec le copywriting. Donc, merci d'être là. Si tu veux bien présenter un peu ton parcours, comment tu en es arrivé là, nous présenter ce qu'est le copywriting et on va explorer ensemble comment on peut aider les coachs à travers le copywriting. Ouais, ok, super. Déjà, un grand merci, Lingen, de m'inviter sur ton podcast. Moi, mon parcours, il est très simple en définitive puisque moi, je suis copywriter depuis 2000. J'ai été salarié, j'ai démarré, donc c'était la vente par correspondance. En 2000, j'ai travaillé chez Blanche Porte, donc dans le linge de maison, tu vois. Je m'occupais de la promotion des ventes. Donc, je devais créer des loteries, j'écrivais des lettres, etc. Des documents cadeaux, des trucs à gratter, des choses qui étaient des incentives pour accompagner le catalogue. Ensuite, je suis parti pendant 12 ans en agence de marketing direct, toujours dans la métropole lilloise. C'est le berceau de la vente à distance, Lille et ses environs. Là, je suis resté pendant 12 ans, puis pendant 12 ans, toujours comme concepteur et d'acteur puisque copywriter et concepteur et d'acteur, c'est le même métier. Ce n'est pas le même terme, mais c'est le même métier. Et après, donc, c'est 12 ans, j'ai eu envie de voler de mes propres ailes. Donc, ça faisait déjà 15 ans que j'étais salarié et c'est comme ça que j'ai créé en 2015 l'agence Red de Redac. Qu'est-ce que tu aimes dans le copywriting ou l'art d'utiliser les mots pour communiquer ? Et qu'est-ce que tu aimes aussi dans l'entrepreneuriat puisque tu n'étais pas obligé de devenir entrepreneur ? Oui, alors déjà, ce côté copywriting, c'est l'amour des mots qui est déjà plutôt petit. Moi, j'avais déjà ce goût pour les mots. Je pense que j'ai toujours été plutôt introverti qu'extraverti et je pense que l'univers de l'écrit me parlait beaucoup plus que l'oral. Donc, moi, je me suis tourné naturellement vers les mots écrits. Et puis, après, l'entrepreneuriat, c'est le challenge. Le challenge, parce que moi, j'ai fait du sport aussi de haut niveau puisque j'étais en sport-études quand j'étais plus jeune. Et le challenge, tu le retrouves dans l'entrepreneuriat et ce goût de se dépasser, ce goût de l'effort, c'est quelque chose que j'avais en moi aussi. Donc, j'ai réussi à concilier les deux. Ok, super, super. Alors, allons-y. Parlons de copywriting. C'est quoi le copywriting ? Et puis, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques stratégies, quelques concepts, quelques principes qui peuvent aider les coachs à utiliser le copywriting ? Et puis, moi, j'aurais des questions aussi pour ça. Ok, ça marche. Déjà, le copywriting, c'est tout simplement la vente à l'écrit. Il faut voir un peu un copywriter comme un commercial, mais de l'écrit. Si tu veux, par rapport à un rédacteur web qui, lui, va avoir comme mission de donner une visibilité par les articles de blog, etc., par des choses qui sont plus de type information, nous, les copywriters, notre mission, c'est de vendre. Donc, et d'être persuasif le plus possible. Et donc, on utilise effectivement des techniques, des stratégies d'écriture pour capter l'attention. Déjà, on démarre de là. Tout démarre de capter l'attention de la personne qui va nous lire. Parce qu'aujourd'hui, je ne te cache pas, tu le sais, qu'on est assailli de messages et de publicités en tout genre. Et donc, de réussir à capter l'attention de quelqu'un, c'est déjà un exploit. Donc déjà, de capter l'attention, ça, c'est la première chose à faire. Et pour ça, il y a quelque chose qui marche très, très bien. C'est la curiosité, puisque la curiosité, c'est sans doute, avant même l'envie, c'est sans doute le ressort numéro un qui va pousser un être humain à faire quelque chose. C'est la curiosité. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que tous les teasers de séries ou de films jouent sur ce côté curiosité, où on ne voit pas la fin de la scène où il se passe quelque chose et on a envie de voir le film parce qu'on veut découvrir ce qui s'est passé. Donc ça, déjà, c'est au niveau des ressorts psychologiques de chaque humain. C'est que cette fameuse curiosité, il faut réussir à la distiller dans ses textes et à en montrer assez pour donner envie, mais pas tout pour donner envie d'aller plus loin. Génial. Pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui sont réfractaires et qui n'aiment pas utiliser le copywriting ? Tu en as déjà rencontré. J'imagine pourquoi il y a des gens qui… Je pourrais te partager aussi mon expérience après, qui ne sont pas aussi à l'aise que toi à utiliser ça, qui voient ça comme quelque chose de… C'est juste de la com', c'est pour créer des émotions, c'est manipulatoire. Pourquoi les gens pensent ça ? Oui, parce qu'en fait, si tu veux, il y a une image associée au copywriting qui est la manipulation. Et qui, en fait, moi, je n'associe pas ça à de la manipulation, j'associe ça à de l'influence. C'est-à-dire qu'il faut influencer suffisamment la personne qui nous lit pour qu'elle ait conscience de se dire, tiens, ce service ou ce produit répond vraiment à un besoin que j'ai aujourd'hui et qui est pressant. Pour l'anecdote, il y a un livre que je conseille très régulièrement de lire qui est « Influence et manipulation » de Robert Cialdini, dans lequel il décrit ici les six piliers de l'influence. Et le titre original, c'était « Influence the psychology of persuasion ». Donc, tu vois, il n'y avait pas du tout le côté manipulation qui était dans la traduction en français. Et ça, je trouve que c'est assez révélateur parce qu'en France, moi, je trouve que la vente, elle a vraiment une mauvaise presse, elle a vraiment une mauvaise image. Quand tu imagines un vendeur, puisque, je le répète, un copywriter, c'est un vendeur de l'écrit, on l'associe, tu sais, au baratineur, au mec qui veut te vendre un truc absolument, qui va t'entourlouper, un beau parleur, tu vois. Alors que pour moi, un bon vendeur, c'est justement tout le contraire. C'est quelqu'un qui écoute énormément et qui ne parle pas beaucoup, finalement. Voilà. Merci parce qu'effectivement, je pense qu'on est très émotionnel de toute façon, dès que ça touche aussi à de l'argent. Ce n'est pas parce que deux fois dans l'année, on a vu une page de vente un peu dégoûtante, un peu manipulatrice, que tout le copywriting et tous les copywriters sont mauvais et que les pages de vente sont mauvais, en fait. Et tu vois, ça, c'est juste très émotionnel. Et donc, en tout cas, j'invite nos auditeurs à l'explorer ça, un peu à faire la part des choses. Ce n'est pas parce que moi, j'ai été victime de quelque chose de désagréable que je vais saboter mon business qui est top et que je vais saboter le développement et la croissance de mon business. C'est juste trop bête. En fait, le gars, il a gagné deux fois. Non seulement il m'a manipulé, il a essayé de me manipuler. En plus, il détruit mon business, ce qui n'était pas son but. C'est juste trop dommage, en fait. Oui, il va réussir à faire un arraché de sac à main, comme j'appelle ça. Tu vois, pour moi, c'est ça. Ça se résume à ça. Il va réussir une fois son coup. Mais la fois d'après, c'est terminé. Donc, c'est un peu pratiqué la politique de la terre brûlée. Moi, je trouve. Et c'est dommage parce que quand tu sais que la confiance, c'est vraiment l'ingrédient numéro un dans une transaction, si quelqu'un n'a pas confiance suffisamment dans le résultat que tu lui promets ou dans ce qu'il va obtenir grâce à toi, il ne sort pas sa carte bleue. Alors, si tu l'as arnaqué une fois, s'il a eu le sentiment de se faire avoir, c'est terminé, bonsoir. On en connaît des entrepreneurs qui ont débarqué, qui étaient là pendant six mois et tu ne les revois plus après. Ça, c'est encore un autre sujet. Tu as soulevé un point hyper important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens, alors là, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as dit que c'était de l'écoute. Un bon copier-déteur, il l'écoute. Comment quelqu'un qui écrit et qui fait lire son texte peut écouter ? Ouais. Alors, le plus gros du travail pour un copier-déteur, ce n'est pas l'écriture, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est le travail en amont qui est le travail de recherche sur son avatar, donc l'avatar ou le buyer persona, ça dépend comment on l'appelle, qui est son client cible. Pourquoi ? Parce que ça va être dans les échanges, dans les entretiens, dans l'écoute active justement des problèmes et des envies, des besoins, des freins, des craintes, des peurs, que rencontre son avatar, ça va être son terreau duquel va se nourrir le copywriter pour pouvoir écrire ses textes. Et idéalement, même, réutiliser exactement le même vocabulaire que les personnes qu'il a eu au téléphone. Par exemple, tu peux avoir des entretiens téléphoniques avec des personnes. Je te donne un exemple. Moi, je vais travailler pour un e-commerçant ou pour un coach. La première chose que je vais faire, c'est est-ce que tu peux me donner le nom de deux ou trois de tes clients que je pourrais appeler et auprès de qui je pourrais prendre des informations précieuses qui vont permettre de comprendre vraiment quels sont les besoins de ta cible. Une fois que tu as fait ce travail et que tu as compris, après, c'est de la psychologie, donc c'est simple. C'est assez simple. C'est passionnant. Justement, en parlant de ça, tu dis que c'est de la psychologie et c'est ça qui fait que moi, j'aime beaucoup la vente aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'ai compris que c'était de la psychologie humaine. C'est passionnant, en fait. Comment toi, tu vois les choses ? Oui, carrément. C'est exactement ce que tu dis. C'est de la psychologie humaine. C'est du rapport humain. C'est qu'est-ce qui fait que finalement, tu te sens plus proche d'une personne que d'une autre. Pourquoi quand tu rencontres quelqu'un ou que tu vois une vidéo YouTube, tu te dis, tiens, lui, il m'inspire confiance ou elle, j'ai envie d'acheter son produit. Et puis, à contrario, pourquoi tu en as d'autres ? Tu te dis tout de suite, ah non, lui, jamais, j'achèterai chez lui ou elle, ce n'est pas la peine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en tâche de fond, tu sais, et dont on n'a pas conscience. Et le copywriter, il doit aller un peu dans les traits fonds de tout ça pour aller justement mettre en avant les choses qui vont faire que ça va matcher entre le lecteur et puis le coach qui a écrit une page de vente. Génial. Robert, tout à l'heure, tu disais que la confiance était clé pour qu'il y ait une transaction. La confiance, c'est une émotion, un sentiment qui peut être rationnel ou pas. En tout cas, on peut faire confiance à quelqu'un en ayant tort. Du coup, tu en penses quoi si je te dis que ce n'est pas cool, pas éthique de jouer sur les émotions pour faire acheter quelqu'un ? Moi, je suis d'accord avec ça et je peux dire que j'en ai souffert quand j'étais salarié puisque des fois, j'étais obligé, tu sais, quand tu es salarié, tu prends le brief qu'on te donne, tu n'as pas le choix et quand je voyais que c'était une solution, c'était un peu de la trappe-couillon que je vendais, ça, ça me faisait un peu mal au bide de rédiger pour des trucs comme ça et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir développer mon entreprise et si le produit, si quelque chose nous est proposé et dans lequel je ne crois pas parce que je trouve que c'est quelque chose de bullshit et on ne va pas le prendre. Il y a un exemple que je prends assez régulièrement, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Si demain, on découvre un vaccin contre le cancer, je pense qu'on fera n'importe quoi, enfin, un copywriter fera n'importe quoi pour le faire connaître et écrirait vraiment des choses, irait loin dans son écriture parce que le résultat, il le sait, c'est quelque chose qui va aider les gens, vraiment, qui va guérir des gens. Donc, sans aller dans un extrême comme celui que je prends, si le produit ou la formation ou vraiment l'accompagnement est top qualité, moi, en tant que copywriter, je vais tout faire pour persuader vraiment les gens qui lisent que c'est de la balle et qu'ils ont tout intérêt à rejoindre le programme s'ils ont les problèmes qui sont résolus. Ok, top, merci. Justement, tu voulais aussi nous parler de ça, de ciblage et d'offres et on en a parlé. Est-ce que tu as autre chose à partager sur ces deux thématiques avant le copywriting ? Avant de faire du copywriting, il faut d'abord cibler et créer une offre. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce sujet ? Ouais, ouais, alors du coup, le copywriting, on ne le sait pas forcément mais c'est vraiment le troisième et dernier étage de la fusée qu'il faut donc traiter en dernier et avant ça, il y a une grosse, grosse partie qui est dédiée à l'audience, donc à la cible. moi, je travaillais chez Blanche Porte, il y avait tout un département au marketing qui était dédié à l'étude des fichiers. Il y avait plus d'une dizaine de personnes dont le travail c'était de cibler précisément à qui on va envoyer les mailings. Donc tu vois que déjà, c'est ultra important. Et à l'époque, ce qu'on disait, ça n'a pas beaucoup bougé depuis, c'est que 50% de la réussite d'une opération dépend du ciblage, vraiment le ciblage. Ensuite, tu as 25% qui dépend de l'offre. Est-ce que ton offre est canon ? Est-ce que tu as une offre irrésistible ? Et les 25% restants, c'est la qualité du copywriting qui va pouvoir faire à ce moment-là un effet de levier sur le reste que tu as mis en place. Mais c'est vraiment le dernier étage à la fusée. Et à contrario, si tu mets des bords, si tu investis d'abord dans du copywriting alors que tu n'as pas une bonne cible, tu n'as pas bien ciblé ton audience et que tu n'as pas une offre qui est vraiment en béton, ça ne va rien faire. Génial. Merci beaucoup pour ce partage, Robert. Est-ce que le copywriting est adapté à tout, notamment dans le coaching ? C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais te dire cash ce que je vis, ce que je ressens et puis évidemment, tu me partages ce que tu en penses. C'est-à-dire que moi, dans mon modèle, je vais passer 3, 6 mois, 12 mois avec un client, j'ai envie de la connaître, je n'ai pas envie qu'elle appuie sur un bouton qu'elle achète et qu'après, je me retrouve mais en fait, je n'ai pas envie de t'accompagner. Est-ce que le copywriting est adapté à toute vente ? Est-ce que tu peux vendre un avion en faisant le copywriting ou alors, il faut utiliser le copywriting différemment dans des produits plus sophistiqués ? Pour moi, les produits plus sophistiqués ou les produits qui sont vraiment à haute valeur, je vais appeler ça comme ça, ils vont demander un temps de réflexion qui va être peut-être plus long, un processus décisionnel qui est plus long et pour ça, c'est toujours une question de confiance aussi, donc on va peut-être avoir des échanges téléphoniques, des échanges en présentiel qui vont appuyer sur cet aspect pour construire la relation en fait, pour vraiment avoir une relation de confiance. Pour moi, le copywriting, il s'applique dans tout. Tu parles justement d'avion, tu sais, une plaquette, quand tu vas sur un salon aéronautique, tu as toujours des plaquettes, tu as des stands, tu as des accroches, tu as des kakemonos avec des beaux visuels mais surtout aussi des belles accroches, et bien ça, c'est un travail de copywriter. Donc, tout est persuasion, tout est influence. Aujourd'hui, même un discours politique, j'en parlais hier, un discours politique, tu regardes un discours de Macron, tu as l'impression d'assister à un webinaire des fois. Mais là, à la fin, il me fait son offre irrésistible ou quoi, tu vois, c'est... Je veux être coach, je parle, je veux être coach, je parle. Du coup, en tant que coach, prenons maintenant l'exemple d'un coach, comment il peut utiliser le copywriting, quelles sont les différentes manières, comment il peut l'utiliser dans son tunnel de vente, dans son lit de magnète, peut-être dans son calendrier pour donner envie aux gens de prendre rendez-vous, dans l'e-mail de confirmation pour lui donner envie de venir aussi au rendez-vous. Est-ce que, ouais, tu as des bonnes pratiques comme ça que tu pourrais nous partager ? Ouais, c'est un peu l'image... Alors là, ce que tu prends, c'est le parcours complet, finalement, de la personne qui va jusqu'au rendez-vous. Et moi, ce que j'aime bien, comme image, c'est un peu, tu sais, tu rentres au restaurant. Tu rentres au restaurant, qu'est-ce qui va te donner déjà envie ? Tu vas regarder la carte, dehors déjà, tu vas regarder est-ce qu'il y a du monde dans ce restaurant ou pas ? Est-ce que, donc, on peut dire les témoignages clients, ça peut être équivalent, tu vois ? Est-ce que, ce qui te plaît sur la carte est-ce qu'il te donne envie de rentrer ? Est-ce qu'il y a des macarons sur la porte aussi, tu sais, du type guide Michelin ou petit chute, enfin, ce que tu veux ? Et puis après, tu es accueilli ou pas par quelqu'un. Donc ça, c'est l'accueil. Et finalement, les bonnes expériences que moi, je retiens quand je vais au restaurant, c'est quand je sens que j'ai passé un bon moment de A à Z, qu'on a pris soin de moi de A à Z. Et dans tous les... Donc là, nous, on ne peut pas le faire puisque nous, on est à l'écrit, on ne peut pas faire comme ça, mais par contre, on peut le faire différemment. C'est-à-dire que tous les textes du tunnel de la personne, du tunnel de vente, peuvent être copyrightés avec cette petite attention, ce côté petit clin d'œil jusqu'au Calendly ou You can book me si la personne passe par ça, pour donner envie justement et pour montrer à la personne que finalement, on l'accompagne jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Ok, génial. Est-ce que tu veux bien nous donner une petite structure peut-être d'influence, un template qu'on peut utiliser pour faire simple, la personne, je suis sur les réseaux sociaux, je dis qu'en ce moment, j'offre des appels diagnostiques, des appels stratégiques. Mon but, c'est d'offrir une session et à la fin, éventuellement, de proposer une offre sur cette page, comment je peux l'écrire pour donner envie à la personne de prendre rendez-vous avec moi ? Oui. Il y a deux structures qui se rejoignent. Il y a une structure qu'on connaît tous plus ou moins. En tout cas, si vous avez fait de la communication, vous avez entendu forcément parler de Aïda. Aïda, c'est la structure qui a, c'est attention, I, c'est intérêt, D, c'est désir et A, c'est action. Le premier A, c'est attirer l'attention. Il faut se dire que la personne est sur son fil d'actu, elle est en train de scroller. Qu'est-ce qui fait qu'elle va s'arrêter sur votre poste ? Il faut un titre choc, il faut quelque chose qui fasse tilt dans son esprit. Ce qui marche très bien, c'est des accroches un peu, soit bizarres, des accroches avec des mots qui n'ont rien à voir ensemble, par exemple, ou c'est décidé, j'arrête, ou un coup de gueule, par exemple. Tu vois, coup de gueule aujourd'hui, deux points. Et là, toutes ces choses que je dis, c'est des choses qui, on est tous des humains et on est tous curieux de savoir qu'est-ce qui va se dire dans ce poste. Donc ensuite, le I, je l'ai dit, c'est d'éveiller l'intérêt. Donc voilà, on va éveiller l'intérêt dans le poste en montrant du bénéfice. Cette notion de bénéfice, elle est ultra importante. Et cette notion de bénéfice, on va la retrouver aussi dans le D du désir, donc de révéler le désir. Donc de la personne qui est en train de lire. Qu'est-ce qui va révéler son désir ? Eh bien, c'est d'avoir du bénéfice, de comprendre qu'est-ce qu'elle a à y gagner, elle, dans le poste qu'elle est en train de lire. Et enfin, le dernier A, donc le A de action, c'est l'appel à l'action. C'est maintenant, réservez vite un rendez-vous. En plus, c'est un moment gratuit. Donc le mot gratuit, c'est un mot magique. Il y a des mots magiques comme ça, c'est gratuit, offert, cadeau, pour vous, nouveau. Donc ça, c'est des mots qui sont identifiés comme très stop, tu vois, dans ton cerveau, ça clignote, c'est stop, il y a un truc à gagner ici. J'ai quelque chose à y gagner. Et donc ces mots magiques, tu vois, il faut les utiliser. Il ne faut pas hésiter, justement, il faut les utiliser, il faut vraiment les utiliser. Et souvent, moi, je les mets en lettres capitales. Tu vois, comme ça, on les voit tout de suite encore plus. Donc ça, c'est important. Et puis, donc cette structure, c'est une structure qu'on peut appliquer à chacun dans ses postes. Et puis, il y a une deuxième structure que j'aime beaucoup aussi qui est la structure esprit. Esprit, c'est S-P-R-I. Donc S, c'est situation. Donc on décrit une situation. On plante le décor, si tu préfères. P, on parle du problème. Qu'est-ce que cette situation induit comme problème ? Alors, je te donne un exemple. Aujourd'hui, vous êtes coach, thérapeute, vous exercez à votre compte depuis chez vous. Paf, là, c'est la situation. Le problème avec ça, c'est que vous ne savez pas comment vous rendre visible. Donc là, c'est la partie problème. On va creuser dans le problème, tu vois. Ah oui, puis si tu as bien étudié ton avatar, la personne va se dire ben oui, c'est exactement ce que je vis tous les jours. Ensuite, le R, c'est résolution du problème. Maintenant, voilà, je vais vous expliquer comment on peut faire pour passer outre ces problèmes et ne plus être seul dans votre coin isolé, etc. Et donc là, on était à S, P, R, I, et I, donc c'est information, c'est comment je fais pour avoir plus d'informations. Donc si vous êtes intéressé, commentez intéressé sous ce poste, par exemple, ou si vous voulez prendre un rendez-vous pour que je vous en dise plus, ben cliquez ici. Tu vois, ça, c'est la partie information. C'est facile à retenir. En plus, esprit, tu vois, ça se retient assez bien. Génial, génial. merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter dans le copywriting, des choses à ne pas faire, vraiment pas faire, sinon c'est bon ? Alors, déjà, les choses que je vois le plus souvent, c'est des phrases trop longues. Moi, ce que je dis toujours donc à nos étudiants, puisque nous, on forme aussi, on a une académie en ligne et ce que j'explique, c'est de s'astreindre à faire des phrases qui ne dépassent pas 15 mots, donc des phrases de 15 mots. Et si tu fais l'exercice, tu vas voir que ça va vite 15 mots. On y est vite. Et donc, le fait aussi, ça c'est la première chose. Deuxième chose, de s'adresser à un enfant de 7 ans. De se dire, voilà, est-ce que mon fils ou ma fille qui a 7 ans, si je lui montre ce texte, elle est en capacité ou il est en capacité de comprendre ? Parce que, si c'est le cas, forcément, ton client final comprendra de quoi tu parles. D'éviter également tout ce qui est mots à double sens. Je te donne un exemple. Quand tu dis, voilà, je vais te faire aujourd'hui, je te propose mon dernier programme d'accompagnement. Eh bien, dernier, alors que je voudrais dire que c'est le nouveau, là, ça pourrait dire il n'y en a plus. Il n'y en a plus après, c'est le dernier, j'arrête, tu vois ? Ou, comme quand on entend la sortie du dernier album d'un tel artiste. C'est dommage parce qu'on pourrait dire à la place le nouvel album. Et en plus, tu mets un mot magique qui est nouveau. Voilà, d'éviter tous ces mots à double sens. Tout ça, pour toujours avoir en tête qu'en copywriting, comme on est des vendeurs de l'écrit, on n'a pas la personne en face de nous et on ne sait pas comment elle va interpréter notre texte. Et notre job, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule façon de l'interpréter, ce texte, c'est la façon dont nous, on a choisi qu'il soit interprété. C'est passionnant, c'est passionnant. Est-ce que peut-être on peut plonger et passer un peu de temps dans l'emailing ? On sait tous que c'est très important, les coachs, ne mettent peut-être pas suffisamment en pratique pour X raisons. Est-ce que tu as des bonnes pratiques d'emailing en plus des pépites que tu nous as déjà partagées ? Oui. Alors déjà, ce que j'ai dit là par rapport aux deux structures que j'ai détaillées, ça peut s'appliquer bien entendu pour l'écriture aussi d'emailing. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que on a parlé de confiance et de proximité. On a plus confiance dans quelqu'un dont on se sent proche. Tu sais, la fameuse phrase « qui se ressemble, ça semble ». Ce qui va faire qu'on va se sentir proche de quelqu'un, c'est qu'on partage les mêmes valeurs. On a, pourquoi pas, le même sens de l'humour. On a les mêmes goûts. Ou en tout cas, on a des goûts qui sont proches. Et tout ça, on peut le bâtir à travers une newsletter. Donc une newsletter qui va avoir pour but de tisser cette relation, de montrer que finalement on comprend bien la personne à qui on s'adresse. Et au bout d'un moment, eh bien, on envoie des emails transactionnels. Donc on ne va plus être dans le relationnel, mais on va être dans le transactionnel où on propose une transaction, on propose une offre, on propose de rejoindre un programme, etc. Mais l'erreur à ne pas faire, ce serait d'envoyer systématiquement des emails qui proposent une offre. Ça, c'est des choses qui vont vite user finalement la personne qui va recevoir parce qu'elle va se dire à chaque fois qu'il m'écrit, c'est pour me proposer, c'est pour me vendre quelque chose. Et ça, c'est contre-productif. Ok. Moi, par exemple, je suis... Est-ce que par transaction, même si c'est gratuit, tu le mets dans un casse transaction ? Non, si c'est du gratuit, pour moi, c'est... tu apportes de la valeur, tu donnes de la valeur... Ascrivez-vous à mon webinaire, est-ce que tu le mets dans un casse transaction ou pas ? Alors, ça dépend... Non, moi, je le mettrais plutôt... Non, non, si ça ajoute de la valeur et si tu n'as pas... Tu ne demandes pas à la personne de sortir sa carte bleue. Non, pour moi, c'est de la relation. Ok, top. Comment tu pourrais nous aider à utiliser des... Comment utiliser des histoires parce qu'on est d'accord que c'est ça qui marche ? Est-ce que il faut utiliser des histoires de notre vie personnelle, de notre passé, de ce qu'on lit ? Je ne me trompe pas, les histoires, c'est ce qui résume un peu tout ça. Quelqu'un qui démarre d'une feuille blanche, ok, Robert, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, mais demain matin, je ne sais pas quoi écrire comme email, en fait. J'ai compris ton concept, mais je ne sais pas quoi faire. Déjà, moi, il y a une technique que je fais faire aux personnes qu'on accompagne, c'est la technique de la lettre à un ami. C'est de décrire une... Déjà, de faire un premier jet comme si on s'adressait à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, en la tutoyant, même si après, à son audience, on vous voit son audience, mais de faire cet exercice en tutoyant et de se dire j'écris cet email à mon meilleur ou à ma meilleure amie. Et le fait de faire ça, on ne va pas s'auto-censurer parce que la grosse crainte des personnes que j'accompagne au début, c'est de se dire « Ouais, mais est-ce que je peux utiliser de l'humour ? Quel ton je dois utiliser ? Est-ce que je peux être moi-même ? » Et ça, c'est le pire des trucs parce que finalement, on s'auto-censure et puis on arrive à un résultat où c'est fade, où c'est passe-partout, où c'est l'effet Mondeo, comme je l'appelle. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la Mondeo, la voiture de la Ford Mondeo, la première fois qu'ils l'ont sorti, ils ont bossé pour faire une voiture qui était censée plaire au plus grand nombre, à tout le monde. Et finalement, elle était moche, cette bagnole, parce qu'elle était censée correspondre à tous les goûts. Heureusement, après, ils ont fait des progrès, mais les premières Mondeo, c'est vrai qu'elles étaient tartes, elles n'étaient vraiment pas très jolies. Et je n'ai jamais connu quelqu'un qui dit « J'ai une Mondeo ! » Voilà, ça, c'est pour la petite anecdote. Et donc, tout ça pour te dire que la chose à faire, déjà, c'est d'oser s'exprimer avec ses propres mots. Et ça, ce travail, cet exercice de la lettre à un ami, de le faire déjà en se disant « De toute manière, je m'en fous, je me lâche, puisque ce n'est pas ça que je vais envoyer. Ça, c'est mon premier jet. Donc, je n'en verrai pas ça. » De le reprendre dans un second temps et de se dire « Voilà, maintenant, c'est l'email que je vais envoyer à mon audience. Est-ce que je peux aller jusque là ? » Est-ce que le curseur, je le mets jusque là ? Bon, déjà, je ne tutoie pas les gens, je les vouvois. Donc, je vais tout passer en vous. Ça, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que je peux utiliser de l'humour ? Ça, c'est très personnel. C'est comment on est à l'aise avec ça. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment aux personnes, c'est d'être à l'aise avec le ton qu'ils vont employer, mais en même temps, de se dire « Je ne pourrais pas plaire à tout le monde. » Et on ne peut pas bosser avec tout le monde. Donc, ce n'est pas grave de ne pas plaire à tout le monde. Ok. Tu penses quoi si il y a des gens qui nous écoutent et qui nous disent « En fait, moi, je n'aime pas écrire Robert. En plus, à l'école, j'étais nul. En plus, je fais des fautes d'orthographe. Comment je fais ? J'ai compris que c'était important, mais je n'aime pas écrire. Est-ce que je dois me forcer ? » Alors, il y a deux choses. Soit c'est quelque chose où on se dit « Je suis complexé parce que je pense que je n'écris pas bien et je fais des fautes et on m'a toujours dit à l'école que le français, ce n'était pas ma tasse de thé. Donc, à force de me le répéter, j'y ai cru moi-même. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, si c'est le cas, aujourd'hui, il y a des correcteurs orthographiques et notamment, il y en a un qui est super, qui est gratuit et qui marche très bien qui s'appelle « Language Tool ». Vous pouvez installer et qui marche très, très bien sur tout type de support, y compris sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça qui est top. Et après, si c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas faire, de le déléguer, tout simplement, de le déléguer à quelqu'un dont c'est le métier et dont lui va s'éclater à faire. On a tous une zone de génie. On ne peut pas être bon dans tout. Et si vraiment, vraiment, ce n'est pas votre tasse de thé, il ne faut pas vous forcer à le faire quelque chose sur lequel vous allez vraiment souffrir. Cool. Merci beaucoup, Robert. Est-ce que tu as autre chose à partager en termes de copywriting ? Moi, j'aimerais, avant de terminer notre session, parler un peu de comment tu structures ton entreprise, comment tu crois, quel est ton mindset d'entrepreneur. Est-ce que tu veux nous partager autre chose en termes de copywriting ? Oui. Alors, il y a un truc que je voulais partager aussi qui m'est revenu juste à l'instant. Tu disais, est-ce qu'on doit utiliser le storytelling ? Est-ce qu'on doit parler de soi ? C'est toujours intéressant de parler de soi, mais non pas dans un esprit nombriliste, parce que les gens s'en foutent. Il faut savoir, un truc, c'est que les gens s'intéressent à une seule chose, c'est leur propre nombril à eux. Et que si dans une page de vente ou dans un email, il n'y a que du jeu, 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 au lieu du vous, 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 les gens décrochent. Par contre, le storytelling, il est très important pour que les gens se disent, en fait, il est comme moi. Lingan, il est comme moi. Robert, il est comme moi. On a les mêmes problématiques. Donc, je me reconnais dans ce qu'il dit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, souvent, on a tous ce biais un peu de dire, il faut que je me montre vraiment parfait, au top et tout, parce que je dois être un exemple. Et en fait, on a horreur des exemples, on a horreur des premiers de la classe. Tu sais ce que je veux dire, les premiers de la classe, ils ont un côté horripilant, qui nous énerve, tu vois. Alors que si tu te dis, tiens, Lingan, ouais, Lingan, il a eu des galères, il a des choses, des fois, tous les jours, qui ne vont pas, etc. Robert, c'est pareil, il y a des matins où il n'a pas d'inspiration, où il a eu des merdes aussi au boulot, etc. Eh bien, c'est beaucoup plus... Les gens connectent beaucoup plus facilement en se disant, c'est pas Robocop, quoi. Tu vois, donc c'est intéressant, le storytelling, et surtout d'assumer sa vulnérabilité. Ça, c'est ultra important. C'est ultra aussi peut-être inconfortable, mais c'est ce qui va faire que les gens vont connecter vraiment avec ce que vous écrivez. Merci beaucoup. On se rappelle, et ouais, à la limite, si vous êtes vraiment premier de la classe, de partager ça, quoi. Moi, les premiers de la classe, j'avais de la sympathie pour eux quand, de temps en temps, ils avaient une mauvaise note. J'étais en mode, tu vois, genre, cool, quoi. En fait, tu vois, mais c'est sûr que ceux qui n'avaient que des bonnes notes, c'était un peu, ouais. Ouais. Robert, merci beaucoup. J'aimerais qu'on parle un peu de cette réussite que tu as eue grâce à ce business. Aujourd'hui, tu as un business à six chiffres. Est-ce que tu veux aussi nous parler un peu de ton business model, comment tu fais croître ton entreprise, comment tu la structures, comment elle est organisée pour inspirer ceux qui veulent aller plus loin ? Ouais. Déjà, moi, j'ai été tout seul de 2015 à 2019. Je pense que c'est 2019 où j'ai eu une première personne qui est venue en alternance. Les premiers temps, tout seul, c'est vrai qu'on se sent seul. C'est clair que il n'y a pas de responsabilité d'équipe, mais en même temps, quand tu es seul, tu es seul aussi quand tu as des choses qui sont un peu plus dures. et ensuite, aujourd'hui, nous, on est six, bientôt sept, ici au bureau. Et donc, moi, j'ai embauché des collaborateurs, des salariés. Et l'idée, c'est de développer l'aspect formation puisque nous, on a un organisme de formation. On est organisme de formation et on est en même temps agence de copywriting. Donc, on a vraiment les deux casquettes. Ce qu'on souhaite faire, c'est continuer toujours cet aspect rédigé et d'avoir toujours cette légitimité auprès de nos élèves parce qu'aujourd'hui, tu as des autres formations en copywriting, mais combien d'entre elles sont assurées par des copywriters qui sont eux-mêmes en activité ? Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que nous, aux yeux de nos élèves, on leur renseigne des techniques qui fonctionnent aujourd'hui et pas des choses qui fonctionnaient il y a 20 ans. Donc, c'est déjà très important pour nous. Et puis, là, on a emménagé dans des nouveaux bureaux au mois de janvier. Donc, ça, c'est encore assez récent. Donc, on a des bureaux plus grands. On a une personne qui nous rejoint encore. On a une embauche en février d'un responsable du développement commercial. On a également une personne, un copywriter qui nous rejoint au mois de juillet. Donc, on embauche également. Et donc, ça veut dire qu'on sera 7, 7, 8 personnes ici au bureau plus des intervenants extérieurs, des freelancers qui travaillent pour nous. Est-ce qu'on est utile de toute cette organisation, cette croissance ? Est-ce que tu nous parles de tes objectifs, notamment en termes de chiffre d'affaires ou d'impact ? C'est quoi que tu vises ? Oui. Alors, nous, si tu veux, le chiffre d'affaires de Reddac, en 2019, il était de 56 000 euros. En 2020, il a été de 195 000 euros. Et en 2021, 408 000 euros. Donc, l'idée pour nous... Alors, moi, le chiffre d'affaires, c'est une donnée. Il faut... C'est une donnée, mais ce n'est pas la seule et loin de là. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre ambition, c'est de devenir la référence francophone de formation des copywriters puisque l'académie copilote, aujourd'hui, on accompagne, on forme des cohortes de copywriters. Donc, il y a 30 à 45 personnes à chaque trimestre formées par nos soins et qui deviennent et qui vivent du copywriting. Donc, ça, j'insiste là-dessus puisque nous, notre accompagnement, on s'engage à ce que la personne facture à nos côtés. Donc, tant qu'elle n'a pas facturé sa première mission, on s'engage à de l'accompagner. Voilà. Donc, tu vois, ça rigole pas. Robert, est-ce que ce serait quoi le plus grand challenge que tu aurais vécu dans ces années entrepreneuriales ou du moins celui où tu es le plus à l'aise de partager pour aussi aider les personnes à comprendre la réalité de l'entrepreneuriat ? Ouais. L'entrepreneuriat, c'est être bien entouré, être bien entouré par ses collaborateurs mais même par ses proches aussi dans la vie personnelle et souvent, si on n'est pas bien accompagné, si la personne avec qui on vit notamment, on n'est pas du tout dans ce mood d'entrepreneur et associé plutôt à l'entrepreneuriat, à des escroqueries ou ce genre de choses, forcément, c'est compliqué. Donc moi, le challenge, si tu veux, pour être tout à fait clair, c'est que moi, j'ai connu un divorce par rapport à ça et puis, et puis, c'est de se sentir aussi soutenu au quotidien, je pense, par la personne qui partage ta vie, tout simplement. et ça, c'est challengeant parce que si tu n'es pas avec une personne qui partage ses valeurs, c'est compliqué, tout simplement. Alors, surtout, tu me dis si c'est trop indiscret mais, ouais, tu me dis si tu, c'est à cause de l'entrepreneuriat qu'il y a eu ce divorce à cause de ton entreprise qui s'est développée ? Non, je pense que c'est des des chemins qui, à un moment donné, divergent. C'est, voilà, c'est une vision de la vie qui diverge et, et quand moi, je pense développement d'une entreprise, j'ai pas la vision du patron, tu sais, avec le cigare et le haut de forme comme dans les années 50 quand on voyait, tu sais, le côté patron américain, j'ai pas du tout cette vision-là et c'est marrant qu'il y ait des personnes qui associent encore patron à salauds, quoi, patron salauds, tu vois. Et, bon, après, chacun son truc, mais, mais pour moi, un patron, c'est quelqu'un aussi qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui développe aussi une activité qui fait des choses concrètes pour les autres aussi. Voilà, merci pour ce partage parce que, ouais, c'est un bon appel surtout en France, je pense. C'est quoi tes prochains projets sur quoi tu, c'est quoi la prochaine étape pour toi ? C'est quoi ton prochain grand projet sur lequel tu travailles ? Alors, le prochain grand projet sur lequel moi, je travaille aujourd'hui, ça va être de continuer à développer l'académie copilote et également, là, ce qu'on veut faire en 2022, c'est lancer du consulting, d'aller former les équipes en interne des équipes marketing au copywriting. Donc, voilà, c'est ce qu'on commence à développer comme service, comme offre de service. on va aller former sur place des personnes au copywriting et puis, et puis, voilà. Et du coup, tu attaches beaucoup d'importance à, tu vois, quand je te disais en intro que tu es le contraire du stéréotype du copywriter qu'on peut avoir, tu as des salariés, tu as des gens dans ton bureau, c'est vraiment important ça pour toi, pourquoi ? C'est-à-dire que là, en consulting, tu vas aller chez les clients, tu ne fais pas ça en visioconférence, c'est ça que je pense. Ouais, moi, c'est important pour toi, ça. Si tu veux, moi, je pense que, moi, je crois beaucoup à la symbiose et puis au côté où on ne peut pas remplacer l'humain. D'ailleurs, on le voit, on l'a vu pendant le confinement, on a tous, je pense, souffert de l'isolement, du fait qu'on était coupé des autres. Et moi, ce que je vois ici, je ne pourrais pas travailler en remote uniquement, donc c'est pour ça que moi, je tiens absolument à ce qu'on ait des équipes sur place ici dans le bureau parce que ça va être la petite vanne du matin à la machine à café, ça va être des choses qu'on ne peut pas partager à distance, tu vois. Il y a une espèce de, il y a une culture d'entreprise qui se crée, qui se noue, qui se développe. Et pour moi, ça, c'est important de le partager vraiment avec des vraies personnes physiquement présentes. Merci beaucoup, Robert, pour toutes ces pépites. Je te laisse le mot de la fin avec quoi tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs pour terminer ? Ouais, alors ce que j'aimerais dire, c'est si aujourd'hui, vous cherchez à développer votre activité, vos ventes, et que vous avez déjà un super produit, une super offre et une bonne audience bien ciblée, le copywriting, c'est le bon moment pour vous de le mettre en place, donc soit vous pouvez vous former également, vous pouvez vous former au copywriting, mais ce que je veux dire, c'est que la sincérité, soyez sincère dans vos écrits, soyez sincère avec même la personne avec qui vous allez travailler, ayez cette exigence de sincérité parce que ça, ça transpire et on sent quand c'est vrai, quand ça sonne vrai et quand ça sonne faux, on le sent aussi, donc voilà, soyez sincère dans ce que vous faites et puis ça se passera bien pour vous. Merci beaucoup, Robert, encore une fois pour nous avoir, je pense, aidé à avoir le marketing, le copywriting d'une autre manière et du coup, c'est comme ça qu'on va aussi pouvoir développer nos entreprises. Je te dis à très bientôt. Merci Lingane pour l'invitation et à très bientôt.